... Le président de la République a été hier à Al-Dinéna, au Soudan. Il a été accueilli par son homologue Omar Hassan El-Bechir, le chef de l'État, à participer à la clôture de la première conférence sur la sécurité et le développement de la zone nord-frontalière. N'Djamena abrite depuis ce matin le premier dialogue de l'initiative africaine des énergies renouvelables. Il s'agit pour les experts de la sous-région de faire l'état des lieux sur les impératifs environnementaux. Reportage à suivre. Depuis aujourd'hui, 26 avril, le Tchad, à l'instar des 166 États membres de l'Union internationale, de télécommunications célèbre la journée internationale des jeunes filles dans le secteur d'éthique. Cette journée vise à encourager les jeunes filles et jeunes femmes à se lancer dans cette carrière. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Tout d'abord, ce télégramme de son excellence, monsieur le président, à son excellence Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud. Il est ainsi libellé, monsieur le président et chers frères, et il me plaît de vous présenter au nom du peuple tchadien, de son gouvernement, ainsi qu'à mon nom propre, mes vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de la célébration de la fête de la liberté et du freedom day de votre beau et grand pays, la République d'Afrique du Sud, le 27 avril 2018. Aussi, voudrais-je saisir cette heureuse opportunité pour me féliciter des excellentes relations d'amitié et de coopération qui existent entre l'Afrique du Sud et le Tchad de mon pays, et vous réaffirmez ma ferme volonté d'oeuvrer davantage de concert avec votre excellence pour leur resserrement au bénéfice mutuel de nos deux peuples frères. En vous renouvelant toutes mes félicitations, veuillez croire, monsieur le président et chers frères, en l'assurance de ma très haute et fraternelle considération, le président de la République du Tchad, chef de l'État. Le deuxième télégramme est adressé à son excellence For Niassébé, président de la République togolaise. Monsieur le président et chers frères, la commémoration du 58e anniversaire de l'accession à la souveraineté internationale de votre beau pays, la République togolaise, le 27 avril 2018, m'offre l'agréable plaisir de vous adresser au nom du peuple tchadien, de son gouvernement ainsi qu'à mon nom propre mais très vive et chaleureuse félicitations. J'ai saisi cette heureuse occasion pour vous réaffirmer ma disponibilité à oeuvrer davantage au développement et au renforcement des relations d'amitié, de fraternité et de coopération qui existent entre nos deux pays et nos deux peuples frères. En vous souhaitant une bonne fête, je vous prie d'agréer, monsieur le président et chers frères, les assurances de ma très haute et fraternelle considération Edgis Debi Itnou, président de la République du Tchad, chef de l'État. Dans l'actualité, ce soir, le président de la République, Julien Nancé, d'ailleurs en titre, a été hier à El Djinéna, au Soudan. À son arrivée, il a été accueilli à l'aéroport par son homologue soudanais, Umar Hassan El-Bechir, dans la capitale de l'État, du Darfur Ouest. Le chef de l'État a participé à la clôture de la première conférence sur la sécurité et le développement de la zone nord-frontalière. On fait le point avec notre travail spécial, Suleymane Diabou. Désormais, la coopération tchado-soudanaise s'est tournée vers le développement. Pour participer à la première conférence sur la sécurité et le développement de la zone frontalière, le président de la République, Idriss Debi Itnou, a eu tous les honneurs. À l'aéroport de la capitale de l'État du Darfur Ouest, le chef de l'État a été accueilli par son homologue soudanais, Umar Hassan Ahmed El-Bechir. Après le succès de la force mixte dans le domaine de la sécurité, les deux hommes d'État entendent mettre un accent précis sur le développement. C'est le mobile de la présence à El-Djineïna, d'Idriss Debi Itnou et d'Umar Hassan El-Bechir. Dès l'aéroport, les deux présidents ont pris la direction du secrétariat général du gouvernement de l'État du Darfur Ouest. Ici, toutes les différentes couches socioprofessionnelles du Tchad et du Soudan, particulièrement de la zone frontalière, sont représentées. Tous sont venus participer aux travaux de la clôture de la conférence sur la sécurité et le développement. Une conférence dont le thème est la frontière est un carréfour et non une séparation. Le gouverneur de l'État du Darfur Ouest, Fadlal Moula Al-Hadja, a justifié la tenue de cette conférence à El-Djineïna, avant de rassurer les deux partis quant à l'application des résolutions qui sortiront de cette conférence. Donnant la lecture de la déclaration finale, le président du comité technique de la conférence, Hamid Mohamed Ahmad Muntaz, a mis l'accent sur la paix, la sécurité et le développement, conditions sine qua non pour le bien-être et la cohabitation pacifique. Le président soudanais, Omar Hassan Ahmed El-Bechir, a félicité les efforts consentis par les forces mixtes Tchad-Soudan, efforts qui ont permis d'éradiquer la contrebande, les trafics frontaliers illégaux, le vol à main armée et autres vingt-états. S'inscrivant dans la même lancée, le président de la République Idriss Déby-Hitno a qualifié la coopération Tchad-Soudan d'un exemple fructueux qui va sans nul doute faire des émules. La signature de la déclaration finale a mis un terme à cette première conférence sur la sécurité et le développement de la zone frontalière Tchad-Soudan. Dans son allocution, le président de la République a rappelé les relations séculaires tissées par la géographie, l'histoire, la culture ou encore les réalités sociologiques. Suivez un extrait de ses propos. Ma délégation et moi-même éprouvons un vrai plaisir de nous retrouver parmi vous à Jinené pour la tenue de cette première conférence sur la sécurité et le développement des régions frontalières. Je tiens à féliciter mon frère le président Al-Bechir pour avoir pris l'initiative de cet heureux événement et pour le succès de son organisation. La vaste mobilisation des populations frontalières de deux côtés et leur ferveur spontanée en cette occasion historique traduisent avec éloquence la profondeur des liens de voisinage et de sang transcendant les frontières géographiques. A cet égard, point n'est besoin de rappeler que les relations séculaires tissées par la géographie, l'histoire, la culture et les réalités sociologiques entre nos deux pays et nos deux peuples sont d'autant plus solides et interdépendantes que la sagesse politique ne nous laisse aucun autre choix que devrait nier jour à le renforcer davantage. Distingués invités, mesdames et messieurs, la création d'une force mixte entre nos deux pays, les visites réciproques régulières, les échanges constants au plus haut niveau et la tenue de la présente conférence associant toutes les couches sociales des populations frontalières sont autant d'éléments tangibles d'un engagement fort et d'une volonté partagée d'exprimer les relations bilatérales dans une ère nouvelle tournée redolument vers l'avenir. Les discussions fructueuses de haut niveau tenues durant des jours et les conclusions pertinentes auxquelles sont parvenues les participants à cette conférence prouvent à suffisance notre volonté commune et notre détermination à trouver des solutions durables aux mots qui entravent la réalisation de nos objectifs visés en temps de paix, de stabilité, de développement et de prospérité au profit de toutes les régions frontalières de nos deux pays. Il me plaît de féliciter et de remercier nos ministres nos gouvernements des régions concernées nos officiers généraux nos chefs traditionnels et religieux ainsi que tous les experts pour l'excellent travail abattu au courant de cette conférence. Pour le chef de l'État les recommandations formulées permettront de consolider les acquis récoltés grâce à la force mixte Tchad au Soudan. Maîtresse de Bich, Hétnan. Les recommandations formulées dans les différents domaines qui viennent d'être rendues publiques sont d'intérêt communs permettront sans mille doutes de consolider les acquis récoltés grâce à la force mixte Tchad au Soudan et de donner une nouvelle impulsion aux efforts conjoints pour développer un environnement plus favorable à la cohabitation pacifique et aux échanges à valeur ajoutée entre les communautés transfrontalières. Le salut et la prospérité de ces communautés ne sauraient être envisagés sans la paix et la stabilité dans leurs régions respectives. A cet égard, je tiens à rendre un vibrant hommage à nos voyants soldats de la force mixte qui, au prix d'énormes sacrifices, ont instauré et continuent de maintenir l'appel à quiétude à nos frontières communes. De même, je me réjouis de la recommandation fort appropriée de la conférence de Bizan à renforcer cette force en la dotant de moyens conséquents et à étendre son champ d'activité jusqu'aux confins des frontières centrafricaines. Le Tchad est disposé à faire un effort supplémentaire dans ce sens. C'est grâce à cette force que les populations des régions frontalières savourent aujourd'hui les dividendes de la paix et de la sécurité comme en témoigne le retour progressif volontaire des réfugiés du Darfour installés au Tchad depuis 12 ans. Nous lançons un appel à l'endroit des ensembles des populations frontalières y compris les déplacés internes à appuyer les forces mixtes dans la noble mission et œuvrer à promouvoir l'entente fraternelle et la cohabitation pacifique entre communautés pour le plus grand bien de leur paisible vie en commun et pour leur prospérité. Voilà, dans le prochain extrait que vous allez suivre, le président de la République se réjouit de la tenue de cette conférence qui permettra à la force mixte Tchad au Soudan de faire le travail qui lui est dévalué. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, la conférence a fait également d'importantes recommandations relatives au renforcement des changes économiques, commerciaux, éducatifs et culturels. Les défis du développement nous interpellent au même titre qu'ils sont liés à la paix et à la sécurité. Nous devons nous mobiliser en conséquence pour le relever étant donné que notre engagement commun est total. il ne nous reste qu'à faire prendre toutes les dispositions nécessaires pour traduire dans le fait toutes les recommandations et conclusions de la conférence. Pour ce faire, nous appelons à plus de dirigeance et d'interaction entre les différents services concernés de nos deux pays pour répondre aux aspirations légitimes des communautés et des régions concernées. Le cadre mettra tout en œuvre pour donner un nouvel élan fort à la coopération multiforme transfrontalière. La libéralisation du secteur du transport combinée à la proposition de la conférence relative à la création de zones de libre-échange des parts et d'autres de la frontière pourrait fortement booster les échanges économiques et contribuer à réduire la pauvreté dans les deux frontières. Distingués et invités, Mesdames et Messieurs, les fruits et de la nouvelle approche de notre coopération à la frontière commune sont fort encourageants et renforcent ma profonde conviction qu'il n'y a pas d'alternative à la voie que nous avions tracée pour bâtir la paix, la stabilité et le développement dans les régions frontalières. Par conséquent, nous n'avons qu'à utiliser tous les atouts et moyens à notre disposition pour gagner cette bataille plein d'enjeux pour nos deux pays et nos deux peuples. Dans cette perspective, je forme le vœu ardent que les bases jettées à la faveur de cette rencontre historique de l'Unena puissent prospérer au meilleur bénéfice de nos régions frontalières et de nos deux pays. Je vous remercie. Voilà, autant pour moi, le chef de l'État s'est prononcé par rapport à la libre circulation des biens et des personnes pour faciliter les flux commerciaux et ainsi permettre à la force mixte de mener à bien la mission qui est dévolue. Voilà, une fois de plus, je vous propose de suivre l'extrait du communiqué final qui a sanctionné les travaux de cette première conférence sur la sécurité et le devrait pour moi. Les deux chefs d'État, après avoir pris connaissance du relevé des conclusions de la conférence au niveau ministériel tenue à El Djinayna le 24 et 25 avril 2018, ont décidé d'adopter les recommandations ci-après dans le domaine de la défense et de la sécurité, renforcer l'effectif de la force mixte, la doter des moyens logistiques nécessaires et étendre son champ d'action à toute l'étendue de la frontière commune jusqu'au point d'intersection avec la RCA, renforcer la conclusion judiciaire, policière et douanière aux frontières communes à travers des instruments juridiques adaptés en vue de lutter efficacement contre le terrorisme, la criminalité transnationale organisée, les trafics illicites de tous genres y compris les braconnages, sensibiliser les communautés locales sur le désarmement, initier des parts et d'autres des campagnes de collecte des armes en vue de consolider la paix et la sécurité, renforcer les mécanismes de prévention et de gestion des conflits élevés agriculteurs y compris les questions de la transhumance, par une forte implication des chefs traditionnels, renforcer le rôle des autorités locales dans le règlement des conflits et la sensibilisation de toutes les populations notamment les jeunes et les femmes sur les dangers du terrorisme, des trafics illicites des armes, des drogues et autres substances psychotropes ainsi que des activités subversives transfrontalières. organiser alternativement à El Djinéna et à Abéché des conférences périodiques conjointes sur la bonne pratique de la coopération décentralisée transfrontalière, élaborer une stratégie de communication pour mieux informer les populations locales, les communautés nationales et internationales sur les activités de la force mixte, achever le travail de démarcation entamée dans le cadre du comité technique au niveau des frontières entre les deux pays par la pose de bornes frontières, intégrer une composante police au sein des forces mixtes Tchad-Soudan. Celle-ci serait en charge de la lutte contre la criminalité transfrontalière organisée, la police judiciaire, la mission des renseignements et la police des frontières. C'est là, dans le cadre de lois et règlements internationales et nationales, créer un fonds commun pour le développement des régions frontalières, assigner à la force mixte la mission de poursuivre les voleurs et autres criminels de part et d'autre de la frontière. Les forces de sécurité de chaque pays doivent appuyer la force mixte pour accomplir cette mission. La poursuite communautaire est interdite. Organiser une conférence sur la coexistence pacifique entre les communautés frontalières avec la participation des leaders traditionnels sous l'égide des ministres de l'Intérieur de deux pays en vue de la signature d'un accord de non-agression intercommunautaire dont le force mixte Tchad-Soudan aura la charge d'en assurer le respect. Réviser l'accord entre le Tchad et le Soudan relatif à l'extradition signé le 25 novembre 1965. Encourager le rôle important de la force mixte dans la sécurisation de la zone frontalière à travers la mise à disposition de moyens aidant à accomplir sa mission. Renforcer le rôle de l'autorité traditionnelle dans la résolution des conflits et la sensibilisation des jeunes sur les effets néfastes du terrorisme, de la drogue et de l'affiliation au groupe armé. Favoriser le programme de formation commune en faveur des officiers et d'autres gradés de la force mixte. Voilà, c'était là le communiqué final de la première conférence sur la sécurité et le développement tenu hier à Al-Djinéna au Soudan. Le chef de l'État est de retour à Béché dans la région du Ouadai. Cet après-midi, il a eu une rencontre avec les gouverneurs du Ouadai, du Ouadifira, du Salamat, et de l'État Le respect de l'autorité de l'État et la cohabitation pacifique étaient au milieu des échanges. N'a ce qu'on nous dit. La rencontre entre le président de la République, Idriss Déby-Hitno et le gouverneur des régions du Ouadai, de Silla, du Ouadifira, du Salamat et de l'État est a duré une heure trente minutes. Dans un langage clair et sans détour, le président de la République a demandé à Hadoum Fortey Amadou, Ramadan Erdibou, Mohamed Deliotangal, Hassan Jeribou Djerra et Mohamed Zinn Aladjihaya de prendre leurs responsabilités pour restaurer la sécurité des biens et des personnes dans leurs circonscriptions administratives respectives ainsi qu'aux frontières entre le Tchad et le Soudan. Pour le chef de l'État, la quatrième république qui se pointe à l'horizon rimera désormais avec le respect de l'autorité de l'État et toute personne qui osera se mettre au travers des lois subira la rigueur de la justice et cela sans complaisance. Idriss Déby-Hitno accorde un mois pour compter d'aujourd'hui aux cinq gouverneurs de faire régner l'ordre et la sécurité dans leurs unités administratives. Les gangrènes tels que vol, détournement des biens publics, coupé de route, corruption, concussion, passe droit doivent céder le pas à la loyauté et à la rigueur administrative. Idriss Déby-Hitno interdit formulement et cela sans équivoque l'utilisation de véhicules Toyota militaires par les civils. Chemin faisant, le chef de l'État Idriss Déby-Hitno ordonne pour compter de ce 30 avril 2018, la suppression de toutes les barrières de contrôle à l'intérieur du territoire national sauf celle aux frontières. Enfin, chaque gouverneur est tenu de prendre ses responsabilités et aucune déviance ne sera plus tolérée, a conclu le chef de l'État Idriss Déby-Hitno. La suite de cette édition d'Améla abrite depuis ce matin le premier dialogue de l'initiative africaine des énergies renouvelables. Il s'agit pour les experts de la sous-région de faire l'état des lieux sur les impératifs environnementaux. Le président de la République a été représenté par le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Béchir Madé. Reportage par l'État. Ce premier dialogue de l'initiative africaine des énergies renouvelables est placé sous les auspices du chef de l'État Idriss Déby-Hitno. Il regroupe les experts venus du Cameroun, du Gabon, du Congo, de la Guinée équatoriale, de la RCA, de la RDC, du Rwanda, du Sao-Toumi et du pays organisateur. Trois jours durant, les experts vont mener des réflexions sur les énergies renouvelables sources d'amélioration des conditions de vie des populations. Le développement des énergies renouvelables est à cet égard une clé de succès pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. C'est à juste raison qu'une institution est spécialement dédiée à la vulgarisation des énergies propres. Le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Maître Béchir Madé, exhorte les participants à des échanges francs. L'utilisation des énergies renouvelables devrait donc pouvoir être une excellente opportunité pour accroître les activités des populations ruelles. En effet, une électrification appropriée permettra inéluctablement la création d'emplois, la réduction de l'exode rural, l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Tous ces facteurs mis en mouvement ne peuvent qu'accroître le contenu du panier de la ménagère. au débat devrait faire des énergies renouvelables un vecteur palpable du développement. La grande messe de N'Djamena sur les énergies renouvelables fait suite à la tenue du COP21 à Paris en France. Elle vise à actualiser les projets et programmes sur les énergies renouvelables afin d'avoir des financements auprès des bailleurs défauts. Aujourd'hui, 26 avril, le Tchad à l'Ensar des 166 États, membres de l'Union internationale de télécommunication, célèbre la journée internationale des jeunes filles dans le secteur d'éthique. Cette journée vise à encourager les jeunes filles et jeunes femmes à se lancer dans la carrière d'éthique. A cet effet, la ministre des Postes et des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication, Madeleine Alengue, a rendu publique une déclaration. En voici un extrait. Nous vivons dans l'ère technologique où il faut constamment innover et créer. Cette ère préconise également d'assurer l'égalité entre hommes et femmes. Selon la vision et la politique du chef de l'État à son excellence, M. Idriss Tébi-Hitno, les jeunes filles et les femmes sont des puissantes agentes du changement. Et pour cela, il faut investir en elles et spécialement dans un secteur en pleine expansion comme l'éthique où les hommes se trouvent en majorité. Informaticiennes, développeuses, infographes, ingénieurs fréquences, ingénieurs réseaux, responsables qualité-service sont des métiers où les jeunes filles et les femmes et les entreprises technologiques peuvent bénéficier des avantages d'une plus grande participation féminine au secteur d'éthique. Donner l'opportunité aux jeunes filles d'expérimenter, d'apprendre à utiliser les outils disponibles dans les technologies et le contenu numérique dans le web leur permettra d'être plus autonome, de résoudre les défis locaux pour le développement de leur communauté et d'œuvrer pour le bien-être d'autres femmes, d'autres filles et d'autres hommes. Le ministère des Postes et de Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, accompagné de tous ces organes sous tutelle et des partenaires techniques et financiers comme des opérateurs mobiles, s'attèle à cette importante mission et chaque année organise des événements visant à susciter la participation du plus grand nombre de jeunes filles et de jeunes femmes. À partir d'aujourd'hui jusqu'au 7 mai et sous le thème « L'éthique, opportunité d'insertion professionnelle pour les jeunes filles et les femmes tchadiennes », une semaine pleine d'activités est prévue. Entre conférences-débats sur l'évolution des tiques, l'usage de l'Internet et les avantages et les risques des réseaux sociaux, des visites guidées dans des entreprises bancaires et de la téléphonie mobile, des reportages et des émissions spéciales à la radio et la télévision avec des témoignages de femmes blogueuses et entrepreneurs dans le secteur vous seront offerts afin d'une meilleure compréhension du secteur. La célébration se veut inspirante afin de susciter la curiosité et la passion des jeunes filles et des femmes otiques. J'invite donc toutes les jeunes filles et les femmes à nous accompagner et à participer activement à cette semaine de découverte des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Bonne journée internationale des jeunes filles dans le secteur d'éthique. Voilà, Madeleine Alingué dans des propos recueillis par Souleymane Mamat. Par rapport toujours à cette journée, l'Association pour le développement des sociétés de l'information au Tchad a organisé à la maison de la femme une cérémonie placée sous le thème l'éthique dans les objectifs du développement durable pour l'autonomisation de la jeune fille. Une cérémonie officiée par la secrétaire générale du ministère des Postes et des nouvelles technologies de l'information et de la communication à cette année de maintenant. Reportage Ousmane Idris Takouma. C'est sous le thème l'éthique dans les objectifs de développement durable pour l'autonomisation de la jeune fille que l'Association pour le développement des sociétés de l'information au Tchad commémore la journée internationale des filles dans l'éthique objectif sensibiliser les jeunes filles sur les avantages qu'offrent les nouvelles technologies de l'information et de la communication au nom du comité d'organisation Aïcha Hadoum a salié la mobilisation avant d'appeler les jeunes filles à saisir cette occasion pour comprendre les enjeux liés aux technologies de l'information et de la communication. La présidente de l'Association pour le développement des sociétés de l'information au Tchad Safia Mohamed Yousouf souhaite que les jeunes filles utilisent les nouvelles technologies dans les domaines des connaissances pour relever les défis liés au développement. Poma, la secrétaire générale du ministère des postes et de nouvelles technologies de l'information et de la communication Achtasal et Damman exhorte les jeunes à plus de responsabilités pour l'utilisation de l'Internet. Dans le même siège, un panel a édifié l'assistance sur le thème l'entrepreneuriat numérique des filles et opportunités. De toute autre chose à présent à l'occasion de l'anniversaire de réintroduction des oryx dans la réserve de faune de Wadi Rim Wadi Akim le ministre de l'environnement de l'eau et de la pêche a séjourné du 22 au 23 avril à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis Noubadoumbaye Taloumadi nous donne ici des précisions par rapport à cet anniversaire. De cette rencontre d'anniversaire de réintroduction de 150 oryx en 2016 au Tchad le ministre de l'environnement de l'eau et de la pêche Siddique Abdelkirim Hagar a saisi l'opportunité pour remercier les Émirats Arabes Unis pour Siddique Abdelkirim Hagar la réintroduction dans la réserve de faune de Wadi Rim et Wadi Hashim dans la région du Wadi Fira est un signe de la paix retrouvée car ces animaux ont quitté pendant les années de troubles. 2016 à 2018 l'on compte déjà 37 nouveaux nés d'oryx dans la réserve. Pour marquer cet anniversaire un film documentaire intitulé Retour à la nature est projeté. L'agence pour l'environnement d'Abu Dhabi souhaite informer et sensibiliser une vingtaine de pays avec ces films. Siddique Abdelkirim Hagar s'est réjoui de l'excellence coopération entre les deux pays et a salué la vision du feu Cheikh Zaid qui avait mis en place dans les années 60 un programme de conservation des espèces en voie de disparition. Durant son séjour Siddique Abdelkirim Hagar et docteur Chak Salem Aldari secrétaire exécutif de l'agence pour l'environnement d'Abu Dhabi ont échangé sur la portée de réintroduire d'autres espèces au Tchad. La question de financement d'un projet de réforestation à grande échelle ainsi que l'appui à la mise en œuvre d'énergie de substitution au bois sont abordés. Une préoccupation qui porte des échos favorables auprès des partenaires. Et dans le cadre de la promotion du secteur du tourisme le ministre d'Iber-Younos multiplie les rencontres avec les spécialistes de ce secteur basé à Paris en France Amad Ngarasta Le Tchad dispose plusieurs atouts touristiques qu'il va falloir exposer aux professionnels du tourisme de par le monde. C'est dans cette optique depuis quelques jours le chef du département du tourisme d'Iber-Younos qui avait à ses côtés le coordinateur de l'Office national pour la promotion du tourisme et l'artisanat à Bakaozi mettre le boucher double pour promouvoir les facettes touristiques dont le Tchad dispose. La séance de travail entre le ministre d'Iber-Younos en présence des partenaires privilégiés du Tchad dans le secteur du tourisme à savoir l'association saharienne a donné toute sa promesse. Dans un langage clair et concis le ministre d'Iber-Younos a rassuré les représentants des six offices du tourisme de renommer l'international et le tour opérateur entre autres l'Europe touristique Point Afrique Terre Aventure Voyage Acteur Nomade Voyage l'organisation Traille de la Saharienne le regroupement Association Solidaire et l'agence chargée de communication audiovisuelle. Après trois quarts d'heure d'échange et d'information sur les opportunités touristiques que le pays de Toumaï possède les professionnels du secteur touristique sont convaincus et promettent une candidature en masse à la prochaine édition. Il faut noter que les séances de travail entre le ministre en charge du tourisme d'Iber-Younos et les partenaires du secteur du tourisme se sont déroulés à l'ambassade du Tchad à Paris en France. Le nouveau maire de la ville de Mongo Aboudia Issa a été installé dans ses nouvelles fonctions par le préfet du département du Guéra Abdelaziz Abdelayah Aboud c'était en présence des autorités locales. Nous y reviendrons en images sur cette information. L'association de défense des droits humains et de l'environnement a organisé à M'timan une campagne d'information et de sensibilisation sur les réformes institutionnelles et sur l'impact et leur impact pardon dans la stabilité et la paix au Tchad. Dame Guilidne. Échanger avec les différents acteurs et les forces vives de la ville d'Amtiman sur les grandes décisions issues du Forum National Inclusif c'est l'objet de cette campagne d'information de l'association de défense des droits humains et l'environnement au Tchad Adet. Pour la secrétaire chargée de la gouvernance et de l'observatoire politique de l'Adet Rass Muga les différentes résolutions qui fonderont la 4ème République et qui se trouvent actuellement sur la table de l'Assemblée nationale visent à promouvoir les droits humains la paix la démocratie et la protection de l'environnement. Le secrétaire général de l'Adet Abba Daoud Nangdjede invite les participants à développer et à promouvoir la cohabitation pacifique dans leurs milieux respectifs. Pour barrer la route au conflit et à l'extrémisme religieux il interpelle les parents à inculquer à leur progéniture les idées de paix et d'acceptation de l'autre. Le gouverneur de la région du lac Mamata Abali est échangé tour à tour aujourd'hui avec la représentante de l'Union FPA au Tchad et le représentant de l'USAID au menu des échanges la question d'accompagnement des réfugiés retournés basés dans la région du lac Tchad. C'est une journée très chargée ce jeudi à la résidence du gouverneur de la région du lac la représentante résidente de l'Union FPA au Tchad Edwish Adekambi Domingo est la première à être reçue par le gouverneur Mohamed Abali Les deux personnalités ont très vite passé au pain fin la situation sociale qui prévaut dans la région du lac La représentante de l'Union FPA entend à travers son organisation réduire le taux de mortalité maternelle qui se trouve être élevé dans la région Edwish Adekambi Domingo a ensuite rassuré le gouverneur de son engagement visant à soutenir le plan de développement du lac La région se propose de développer un plan de développement Au niveau de l'Union FPA nous avons pris l'engagement d'accompagner la région dans cette initiative sur un certain nombre de processus Le premier c'est la mise à disposition de compétences techniques appropriées Lequel de plan rappelle le gouverneur Mohamed Abali Salah permettra à la région du lac de jeter les bases d'un développement durable et c'est avec l'implication de tous les partenaires Autre personnalité à franchir le portail du gouverneur du lac est le représentant de l'UCID Marc David Emert Ce dernier est venu présenter au gouverneur de la région du lac Mohamed Abali Salah toutes ses civilités Tout comme la représentante de l'Union FPA Marc David Emert a rassuré le gouverneur de tout son soutien en mettant l'accent sur la scolarisation des enfants Je suis vraiment heureux de rendre visite chez le gouverneur et échanger sur d'éventuels projets Nous avons déjà une réhabilitation de la bibliothèque de la maison de la culture pour essayer de créer plus de solidarité entre les jeunes En retour, le gouverneur de la région du lac Mohamed Abali Salah a insisté sur la nécessité d'intervenir le plus vite possible dans la région du lac Il sollicite en outre de tous les partenaires la concrétisation de leur engagement afin que les personnes concernées puissent en bénéficier des retombées Les travaux de l'atelier interrégional de prévalidation des avant-projets de texte devant régir les organisations de la société civile au Tchad organisée le 24 avril dernier à Massakuri chef-lieu de la région de Hadjar Lamis se sont achetés hier C'est une initiative du ministère de l'administration du territoire de la sécurité publique et de la gouvernance locale Mamad Suleman Cette rencontre vise à procéder à la prévalidation des avant-projets de texte devant régir les organisations de la société civile au Tchad Les participants ont passé en revue les avant-projets de loi et les avant-projets de décret d'application relatifs au fonctionnement des organisations de la société civile Outre ces sujets ils ont été instruits sur l'ordonnance du 28e 1912 portant réglementation des associations Selon cette ordonnance toute organisation de la société civile est soumise au régime d'autorisation à l'exception du syndicat c'est-à-dire elle est obligée d'avoir une autorisation des autorités compétentes avant de fonctionner Par contre les régimes de déclaration envisagés par le nouveau texte consiste à assouplir les régimes d'autorisation Il permet à toute association de la société civile de fonctionner dès sa déclaration auprès des autorités compétentes Le coordonnateur du projet d'appui à la société civile Mohamed Galimala a remercié tous les participants et la délégation de l'Union Européenne pour son soutien conséquent Le chef de la section politique de la dite délégation confirme le soutien de son organisation On va faire tout ce qu'on peut pour être là pour démontrer en effet l'importance que nous portons dans ce processus de révision des textes Le secrétaire général général de Hadjar Lamis a salué l'initiative Il est également ici de remercier et féliciter tous les participants pour leur dynamisme affiché leurs apports et suggestions qui permettront sans nul doute à la société civile d'avoir des textes innovants harmonisés plus performants et qui cadrent parfaitement avec nos réalités afin qu'elles puissent jouer pleinement son rôle dans un pays en pleine mutation Dans les recommandations formulées à l'endroit du gouvernement et du projet d'appui à la société civile les participants sollicitent entre autres la subvention aux associations de la société civile et la vulgarisation des textes La sous-préfecture de Bacturo a servi de cadre hier à une cérémonie de restitution des conclusions et recommandations du forum national inclusif les chefs traditionnels les leaders les chefs traditionnels les leaders religieux les jeunes et autres acteurs de développement venus de la sous-préfecture de Bacturo étaient présents à cette cérémonie plusieurs leaders politiques religieux ceux de la société civile et les chefs traditionnels de la sous-préfecture de Bacturo ont pris activement part au forum national inclusif une volonté qui exprime leur adhésion à ce projet cher au président de la république Idriss Déby pour redynamiser les institutions de la république au vu de l'importance de ce forum les ressortissants de Bacturo alerteux Amoula Toa Robert Golbet membres du conseil national du salut du MPS se sont retrouvés à Bacturo pour restituer les conclusions à ceux qui n'ont pas participé à ses assises le président devient facto le premier responsable et c'est lui qui répond directement il va être prêt à écouter vous allez voir que c'est le président qui vous écoute avant là on dit ça vient en haut ça vient en haut tout le monde regarde ça vient en haut où ? maintenant il est prêt à écouter pour la 4ème république être prêt de vous Abdoulaye Kouzongé secrétaire exécutif du MPS de Bacturo a remercié les uns et les autres d'avoir fait le déplacement pour écouter les grandes décisions de ce forum il a aussi salué le leadership de Amulatoua Robert Golbet qui selon lui est toujours proche de sa base le sous-préfet de Bacturo s'est aussi félicité de cette initiative qui selon lui est une première dans l'histoire de la sous-préfecture de Bacturo les cadres du MPS de la région du lac avec à leur tête Ahamad Mboudou ont sillonné quelques localités de la région pour vulgariser les conclusions du forum national inclusif Abdeladim les orientations du président fondateur du Mouvement Patriotique du Salut lors de la rencontre avec les 23 secrétaires généraux du MPS et informer la population les résultats issus du forum national inclusif à Koufoua et Akina Serrom les militants et sympathisants du conseil régional du MPS les chefs de file de la région Ahmada Mahamad Mboudou les secrétaires généraux régional du Mouvement Patriotique du Salut de la région Abdeladim Abdeladim et les députés de la région parlent le même langage à travers un meeting initié par le conseil régional du dit parti les secrétaires généraux du MPS de la dite région les chefs de file de la région et les membres du bureau politique national du MPS se sont relayés pour expliquer l'importance de ces forums car selon eux ces forums conduisent notre pays à la 4ème république à une semaine de la 11ème édition du festival international Kodoma notre confrère Falambi Sourgan s'est rapproché du président du comité d'organisation Alaridi Kone pour s'enquérir le préparatif du dit festival suivant un extrait de ses propos Kodoma 11ème édition aura bel et bien lieu à Gounougaïa du 3 au 6 mai 2018 et en ce moment la population y a bien d'oeuvre pour la réussite de cette fête nous avons en ce moment enregistré 60 groupes de danse il y a 12 musiciens de Grand Mayokébi et Tandilé qui se sont déjà signalés et la ville est en ce moment prête à accueillir 70 000 festivaliers Gounougaïa est en train de vibrer à l'heure où nous parlons au rythme de notre festival et je dirais en passant que Kodoma est le tout premier festival tchadien et il continuera à être la tête d'autant plus que l'initiative est venue de la communauté Moussé Marba et elle va aller de manière grandissante et bien la particularité de cette fête c'est que nous aurons la présence des éminentes personnalités comme le roi de Ouagadougou le Moronaba son alteste le Moronaba et accompagné de son ministre de la culture nous lançons déjà un appel perçant aux partenaires qui ont besoin d'une visibilité parce que à l'heure où nous parlons cette chaîne de télévision et radio étrangère seront là et je ne compterai pas la presse tchadienne elle-même donc c'est pour dire que c'est un événement vraiment de taille et j'invite vivement les partenaires à participer à cette fête voilà et puis se communiquer avant de nous séparer en application de l'article 2 du décret 413 bar PR bar PM bar 2017 du 30 septembre bar 1997 pardon du 30 septembre 1997 portant révision de la liste et du régime des jours fériés et chômé le ministre de la fonction publique du travail et du dialogue social à l'honneur de porter à la connaissance des travailleuses et travailleurs des secteurs publics et privés que la journée du mardi 1 mai 2018 fête du travail est fériée chômée et payée sur l'ensemble du territoire national par ailleurs le ministre tient à informer les travailleuses et travailleurs que la journée du lundi 30 avril 2018 est ouvrable le ministre de la fonction publique du travail et du dialogue social Mohamed Mohamed Mokhtar Ali voilà c'est la fin de cette édition merci de l'avoir suivie très bon suivi des programmes sur télé vous pouvez suivre votre journal en arabe local à partir de 21h45 merci à toutes et à tous et à très bientôt merci à tous – Sous-titrage FR 2021